Non franchement c'était, pour moi c'était quelque chose de, voilà c'est toujours une fierté de représenter son pays, le pays de tes parents, etc. Il n'y a pas vraiment de mots et puis les premières minutes c'était Amad Adaskar et c'était un match compliqué, c'était bien franchement j'étais quand même, j'étais content, j'étais fier, je voulais, ça me tenait à cœur en fait, aussi jouer pour, parce que voilà mon père il aime bien le foot, etc. Donc c'est aussi une fierté pour eux et non franchement c'était, c'était bien, c'est juste que le match s'est pas passé comme on aurait voulu, mais en tout cas pour moi personnellement c'était une bonne chose, le groupe m'avait bien accueilli, etc. Et voilà j'étais fier. Tu t'en retiens un bon souvenir. Un bon souvenir. Malheureusement depuis tu n'as pas eu plus de temps, enfin beaucoup plus de temps de jeu, selon toi, à l'heure qu'il est, qu'est-ce qui manque pour qu'on te redonne ta chance entre guillemets ? Franchement je ne saurais pas te répondre parce que voilà c'est, comme je dis toujours pour moi, le foot c'est des avis et il faut respecter l'avis de chacun et voilà il y a un coach qui est là, qui regarde, on sait, tous les joueurs on sait qu'on est suivi et que voilà le coach de temps en temps il nous envoie des messages, il y a quand même des discussions donc c'est, voilà il y a un boss qui prend des décisions et nous on continue à travailler, enfin en tout cas moi pour ma part je continue à travailler jusqu'au jour où j'aurai la chance d'être appelé et voilà je serai prêt donc voilà. Le sélectionneur actuel il t'a déjà appelé, il t'a déjà eu une sélection avec Sébastien Dessavre, est-ce que tu peux expliquer cette expérience-là, comment est-ce que ça s'est passé avec toi, est-ce que c'est lui qui t'a personnellement contacté ou... Ouais ouais j'ai, c'était en octobre je crois, mais on était en Espagne, on était en Espagne et au Portugal, et Gaël, Gaël s'était blessé et voilà il m'a appelé, il m'a appelé au téléphone on a discuté voilà il m'a dit que voilà j'allais que j'allais remplacer Gaël etc pour le stage donc là ça s'est fait très très naturellement et je l'avais déjà eu au téléphone quand il est arrivé donc voilà il m'a passé un coup de chier tac tac et puis... Il y a quand même un contact entre ses joueurs et ses joueurs et ses joueurs, tout le noyau large quoi. Oui oui oui, non c'est pas, il laisse pas, il essaie d'être en contact avec tout le monde et voilà même quand ben j'étais pas repris pour la canne ben il m'a contacté ah non t'es pas voilà t'es pas repris même voilà tu, au moins ça te, ça te, ça te, tu te sens considéré et tu sais qu'en fait je dois continuer à bosser et voilà peut-être que j'aurai la chance d'être au Tu as tout de même connu deux coachs en sélection du coup, Hector Cooper et Sébastien Dessabre, comment est-ce que tu décrirais même si tu les as peut-être pas côtoyés longtemps mais comment est-ce que tu décrirais le travail de chacun, quels sont leurs points positifs ? Le problème c'est qu'avec Cooper, Cooper c'était quand même assez compliqué puisque la communication et puis voilà on va dire la communication et ben t'as avec le coach de Sabre c'est très différent et puis c'est quelque chose que nous entre guillemets les européens on connaît vu que c'est un coach qui a coaché en France etc. Donc c'est plus, on est plus facilement à l'aise avec sa manière de travailler et ouais c'est l'opposé. Les léopards ont vu un parcours extraordinaire la dernière canne, comment est-ce que toi tu l'as vécu, j'imagine que t'étais content mais comment est-ce que t'as vécu cette canne depuis l'Europe ? Non franchement j'étais vraiment fier du parcours de l'équipe, il y a aussi des gars avec qui je m'entends très très bien, avec qui on se voit en dehors de la sélection donc j'étais très 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 content, très fier, ça a fait parler de notre pays etc. Donc c'était bien et leur performance elle a été top et franchement j'étais très très content même si les gens pourraient dire qu'elle n'a pas été sélectionnée, peut-être qu'ils ont... Mais comme je l'ai dit, le foot c'est des avis, je n'ai pas non plus 18 ans, voilà c'est comme ça, je n'ai pas été sélectionné. Maintenant voilà, ils ont fait les choses parfaitement bien, dommage que contre la Côte d'Ivoire c'était un match très compliqué mais j'étais fier, ils ont tout donné et voilà, il y a une autre canne qui va bientôt arriver et on va essayer de travailler pour être là. Donc ça motive en fait aussi le parcours de l'équipe. J'allais te demander, mais tu viens d'y répondre, tes ambitions futures avec la sélection. J'allais te demander quand même quelles sont tes ambitions à long terme dans le football en général ? À long terme non, ça serait quand même de se qualifier déjà avec l'équipe nationale pour la Cannes et la Coupe du Monde qui vont bientôt arriver. Et en club, de franchir encore une étape, pardon, je pense que je suis déjà prêt assez pour encore aller plus haut. Donc voilà, c'est un peu mes objectifs là du moment. Pour terminer, est-ce que tu aurais un petit message à faire passer au public congolais qui te regarde ? Continuer à nous supporter, continuer à être derrière l'équipe. Et voilà, c'est tout, je pense que c'est tout. Merci beaucoup, merci à toi.